Hello, chers intéressés du Scratch Day, Lausanne à l'EPFL. Nous avions prévu un nouvel événement samedi 16 mai, mais à cause du méchant virus dont vous avez tous entendu parler, nous ne pourrions pas tenir cet événement. Ceci ne nous évite pas de quand même vous parler un peu de Scratch, ce que nous pouvons faire dans cette vidéo. Scratch est un environnement formidable. Il suffit d'aller sur scratch.mt.edu, lien que je vous mettrai aussi en bas de la vidéo, ici, si ça s'affiche en anglais, vous descendez tout en bas, vous mettez English en français, voilà, ce site s'affiche ensuite en français, et première chose à faire, il vous faut créer un compte. Ici tout en haut, en appuyant sur Rejoindre Scratch, vous inventez un nom, ça n'a pas besoin d'être votre vrai nom, mais un truc drôle, choisissez un mot de passe, dites à vos parents de garder le mot de passe, comme ça vous ne l'oubliez pas, et ensuite, ceci permettra de vous loguer en Scratch. Attendez, comme ça. Ce qui fait que Scratch se souvient de vos projets. Je vais me loguer avec mon nom d'utilisateur ici. Voilà. Et je vois ensuite mon nom ici en haut à droite. Une chose importante à comprendre tout de suite sur Scratch, c'est qu'il y a un petit peu deux parties. Il y a premièrement la partie Créer, deuxièmement la partie Explorer. Je vous invite à me joindre, allez tout de suite dans Créer, en appuyant ici. Je tombe sur l'environnement de création de projet de Scratch, où vous pouvez vous-même faire de jolis jeux, des cartes animées, des histoires drôles. C'est un petit peu ce que vous voulez en fait. Scratch, il faut l'imaginer comme un environnement, où vous pouvez vous exprimer. Je vais vous montrer comment. C'est vraiment facile. L'idée, c'est la suivante. Nous avons ici à droite une scène. La scène, c'est un petit peu comme si certains d'entre vous ont fait des cours de théâtre, une possibilité de faire faire des choses aux petits lutins. Les petits lutins, c'est les caractères, les choses qui bougent en Scratch. Par exemple, j'ai ici un chat. Je peux mettre ce chat ici. Je peux le mettre là. Je peux le mettre là. Et puisque c'est jamais drôle d'être tout seul, comme sur une recrée à l'école, on peut rajouter des copains à Scratch. Le petit chat, en allant ici, choisir un sprite, en cliquant dessus, je vois toute une bibliothèque de différents caractères. Par exemple, on va rajouter Abby. C'est une amie de Scratch qui va se mettre là. Et on va aussi rajouter un petit chien, parce que j'aime bien les chiens. Il est où ? Par exemple, lui. Par exemple, lui, pourquoi pas ? Maintenant, nous avons trois lutins. Dans une pièce de théâtre, pour ceux d'entre vous qui font du théâtre, il y a toujours des petites instructions de ce qu'il faut dire. Ceux-ci se trouvent ici au milieu. C'est un petit peu l'histoire, en fait, de Scratch. C'est là que nous pouvons écrire ce que nous voulons faire faire aux lutins. Maintenant, on ne peut pas juste écrire ce qu'on veut ici en français. Il faut suivre le langage de Scratch. Pour ne pas se tremper, c'est fait ainsi qu'il y a à tout à gauche ici, des tiroirs en différentes couleurs qui ont tout le vocabulaire de Scratch, en quelque sorte. Vous trouvez dans le tiroir bleu, bien rangé, comme dans votre chambre, où toutes les pièces Lego dans un tiers de tiroir, les pièces Playmobil dans un autre tiroir. Le bleu contient toutes les pièces de mouvement, les violets, les apparences, ainsi de suite. Si on clique ici, vous tombez sur les différents mots, quelque part, du langage Scratch. On va commencer avec le premier, avancer du dit pas. Si je glisse, donc je vais avec ma souris, j'appuie là-dessus, je prends ça, je le mets ici, là. J'ai donné une première phrase, dans ce cas-là, à Scratch, le chat, pour lui dire de avancer du dit pas. Maintenant, si j'appuie deux fois sur avancer du dit pas, vous voyez bien ici, le chat, il avance. Si vous n'avez pas envie de chaque fois appuyer avec la souris deux fois, ici au milieu où il écrit l'histoire, vous pouvez combiner l'histoire avec un bloc de contrôle d'événements. Si je dis que le bloc événements jaune, quand la touche espace est pressée, vient au début de mon histoire, pour que l'histoire, maintenant, fasse quand la touche espace est pressée, avancer du dit pas, ça fait que je peux appuyer sur mon clavier, ici, en bas, devant moi, la touche espace, la grande part, au milieu, tout en bas, qui fait que le chat Scratch avance. Je peux aussi changer ça, par exemple, première lettre de mon nom, un M pour Michael, dans mon cas. Maintenant, je ne dois plus appuyer sur la touche espace, mais sur le M. Et M fait que Scratch avance. Je peux aussi faire une histoire avec plusieurs pas, c'est-à-dire, si je rajoute, après l'avancée du dit pas, par exemple, un tourné de 15 degrés, ça va faire que, chaque fois que j'appuie sur M, le chat va avancer et tourner. Ça fait une sorte de petite danse, vous voyez ? Une chose importante à comprendre, c'est que chaque lutin, chaque caractère de l'histoire de Scratch, a une histoire séparée. C'est un petit peu comme, encore une fois, dans une pièce de théâtre. Si vous et votre copine jouent au théâtre, vous n'allez pas tous dire exactement les mêmes mots tout le temps, ce ne sera pas drôle. En appuyant ici, en bas à droite, où on voit tous les lutins, sur un lutin, on voit bien que, ici au milieu, l'histoire change. Abby n'a pas l'histoire du sprite 1 du chat Scratch, mais c'est vide. On peut faire faire un autre truc à Abby. Abby aime bien faire la fête. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va dire que, si on peut faire ici comme événement, quand ce sprite est cliqué, ce qui fait que quelque chose se passe quand on clique sur le sprite, mais pour le moment, il n'y a rien qui se passe, parce que je n'ai rien mis en dessous. Mais si on change, par exemple, l'apparence, et on fait changer de... ajouter 25 à l'effet couleur, et je glisse ça, encore une fois, comme tout à l'heure, ici en bas, ben là, les instructions de Abby sont quand ce sprite est cliqué, on ajoute 25 à l'effet couleur, ce qui fait la chose suivante. Voilà, c'est drôle, non ? Maintenant, ça, c'est l'histoire. Les instructions pour Abby, et Scratch, bien sûr, a encore les histoires de M qui le fait tourner. Je peux faire les deux choses en même temps, maintenant, je peux, en appuyant sur Abby, faire la fête, et le chat peut tourner en même temps. Et, bien sûr, le chien peut faire autre chose encore. Alors, avec ça, vous avez compris l'idée de Scratch, il n'y a pas plus, il y a juste à découvrir les blocs différents pour faire faire aux lutins différentes choses. Il y a aussi des sons, ce que normalement, on ne fait pas au Scratch Day, parce que ça fait un bruit énorme. Quand on a 50 enfants dans une salle, dans nos trois séances, avec les parents, ça fait 300 personnes. Pourquoi on ne peut pas faire l'événement en mai ? Mais à la maison, on pouvait faire, par exemple, le chien, on pourrait lui faire faire jouer le son Dog, si on appuie sur le drapeau vert. Le drapeau vert, c'est le truc qu'on a ici. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer maintenant, si j'appuie là-dessus ? On va voir. Ouf ! Ça fait ouf, ouf ! Chaque fois que j'appuie sur le drapeau vert. Bon, il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut aller assez loin. Vous pouvez vous limiter à essayer les quelques premiers blocs, ici. Après, on peut faire des choses avec des capteurs. On peut dire que si un sprite touche à un autre, par exemple, pour des jeux, on peut faire des opérateurs pour faire des petits calculs. Ça, c'est super parce que ça vous permet de faire les devoirs des maths. Au lieu de les faire vous-même, vous les faites faire à Scratch. C'est génial. Ensuite, dans les variables, on peut, par exemple, faire des compteurs pour des points dans des jeux ou toutes sortes de choses comme ça. Moi, je pense que je vais déjà doucement m'arrêter, mais vous donner quelques pistes sur ce que vous pouvez faire à la maison. Un truc sympa à découvrir, c'est les tutoriels intégrés dans Scratch. Ici en haut, on a des sortes de petits guides. Si vous aimeriez faire une animation qui parle, vous appuyez dessus. Et ça vous l'explique ici. Une petite vidéo. La vidéo est des fois en anglais, mais ce n'est pas grave. Vous voyez quand même les blocs dans les vidéos. Il n'y a pas de souci, vous allez comprendre ça très vite. Et en appuyant à droite ici, on a les instructions qui nous montrent pas par pas ce qu'il faut faire si on a besoin d'un petit peu d'inspiration. Vous n'avez pas forcément besoin de suivre les tutoriels. Si vous vous débrouillez simplement en essayant les blocs qu'il y a dans les tiroirs ici à gauche, en les glissant en milieu, en voyant ce que ça fait sur les lutins à droite, vous pouvez découvrir aussi vous-même. Mais si vous voulez un peu d'aide, de guide, vous suivez les tutoriels ici intégrés dans Scratch. Il y en a toutes pleines, tout plein, vraiment drôle. Animer un nom, ça c'est un bon tutoriel pour commencer. La prise en moins, c'est à peu près ce que je viens de vous faire ici. Vous n'avez peut-être même pas besoin. Imaginer un monde, faire une sorte de dessin animé, une histoire. Ici, on en donne les jeux. Cliquer les ballons, appuyer sur qui attrape plus de ballons, compter ça. Faire voler le chat entre les bâtiments. Il y a vraiment plein de choses sympas. Le jeu de ping-pong, de pong, pardon, qui est vraiment bien. On le fait chaque fois par certains participants au Scratch Day, à l'EPFL. Mais vous pouvez découvrir ici vous-même, à la maison, les mêmes projets. Avec ça, j'aimerais vous montrer encore deux, trois autres choses. Je guignez vite sur mes slides qu'on utilise lors de l'événement pour me rendre compte. Ah ben voilà, ça c'est la photo qu'on montre chaque fois au début de l'événement. Avec, à gauche ici, Madame Ada Loveless, la première dame, la première personne à avoir programmé des ordinateurs. C'est une belle histoire, vous pouvez regarder. À la maison sur YouTube, tapez Ada Loveless. Ici à droite, des astronautes qui se préparent sur Mars. Une petite inspiration pour vous. On a ici des projets à vous proposer aussi, qu'on fait normalement dans la séance avancée du Scratch Day. Si vous avez pris Scratch en main, vous avez fait une première petite histoire. Vous avez fait deux, trois lutins qui s'animent. On peut vous proposer de faire l'histoire 2, le Space Invader, le Pac-Man, les messages secrets. Ce que je vais faire, je vais mettre un lien sur ces slides en bas de la vidéo. Pour ça, vous pouvez parcourir avec vos parents et trouver quelques idées. Si vous avez besoin d'aide sur Scratch, lors de l'événement, quand il y a l'EPFL, on est bien sûr une dizaine de parents, d'assistants, à vous encadrer. Si vous faites ça à la maison, il y a un super truc qu'il faut que je vous montre. Vous êtes sur Scratch ici, à la page d'accueil, scratch.mit.edu. Encore une fois, si vous allez en bas, vous avez ici des forums de discussion. C'est un endroit sur Scratch, où vous pouvez poser des questions aux enfants dans le monde entier qui font des projets avec Scratch. Et il y en a beaucoup, je peux vous dire. Il y a même un forum pour poser des questions en français. Vous allez en bas ici, Scratch Around the World. Vous allez sur Français. Vous trouvez plein d'enfants qui posent des questions, qui s'aident les uns aux autres, si vous avez un petit doute sur comment faire quelque chose sur Scratch. En termes d'inspiration, nous avons aussi le studio de Scratch Day, où on a des centaines de projets faits lors des précédents événements par nos participants. Ça, c'est une belle source d'inspiration. Tout ce qui est ici a été fait par des enfants comme vous lors de Scratch Day. Et il y a un truc sympa qu'il faut que je vous montre. Si vous regardez par exemple le projet du Koala Rider, pour en prendre un exemple quelconque, si vous aimeriez voir comment ce projet a été fait, il faut absolument que je vous parle du voir à l'intérieur. Un truc sympa sur Scratch, si quelqu'un a fait un joli projet et vous aimeriez voir comment il fonctionne, vous cliquez sur voir à l'intérieur, chargement du projet, et si ça veut bien marcher, vous avez la possibilité de voir comment tous les autres enfants ont fait leur projet. Par exemple ici, le Koala Rider, une histoire de Koala, bien sympa. Si on veut voir comment ça a été fait, on n'a qu'à regarder ici les blocs que Surf Tribe, une participante au Scratch Day dernier, l'a faite. Ceci est possible sur tous les projets dès qu'on les publie. Ça, c'est peut-être un truc à montrer ici. Si la petite histoire que j'ai faite ici, démo pour vidéo, je vais l'appeler pour vidéo, et quelque chose que je veux partager, il suffit d'appuyer ici sur le bouton orange partager et votre projet apparaît sur le site de Scratch pour que tout le monde puisse le voir. Vous n'êtes pas obligé à faire ça. Si vous préférez garder votre projet pour vous, vous n'appuyez pas sur partager et puis c'est un projet privé, pas de souci. Mais pour le partager, en appuyant sur partager, il est disponible. Ce bouton est disponible seulement après avoir confirmé votre adresse e-mail. Donc, après inscription, avec votre nom d'utilisateur, il faut que vos parents, sur l'adresse e-mail qu'ils ont mis sur l'inscription, confirment l'adresse e-mail. Il suffit de cliquer sur un lien. Sinon, il y a une barre ici qui dit « On ne peut pas partager ». Avec ça, je pense avoir fait le tour à peu près de ce que je montre habituellement au workshop, au Scratch Day. Un truc à montrer à la fin, c'est qu'en plus de faire soi-même des projets sur Scratch, on peut aussi explorer les projets que d'autres enfants ont fait et en partager. Et il y en a, je peux vous dire, vraiment beaucoup. Après, essayez de ne pas seulement jouer à ces projets ici. C'est tentant, c'est sympa, il y a des jeux sympas qui ont été faits ici, des histoires. Mais regardez aussi comment ils les ont fait et faites-en vous-même. C'est ça vraiment la partie sympathique de Scratch. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite bien de plaisir avec Scratch. Il y aura une autre vidéo où je vais vous montrer deux, trois autres sites sympathiques avec des choses à faire. Si vous avez fait le tour de Scratch, si vous avez envie de découvrir autre chose dans la deuxième vidéo. Pour le moment, bonne chance avec Scratch. Amusez-vous bien. Ciao, ciao !